Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons corriger le premier exercice de la huitième feuille de TD. On va parler essentiellement de normes d'application linéaire et normes de matrice. Et le premier exercice sert vraiment à s'entraîner à ça. On va se mettre sur RN, enfin KN, ça marche aussi sur les complexes, avec une norme P, donc P plus grand que A, on avait déjà un petit peu discuté, ça, ça vous donne une norme. Par exemple, si P égale 1, vous récupérez la norme 1, si P égale 2, vous récupérez la norme 2, et ça ne se voit pas à l'œil nu, mais si P tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Je vous remercie, on ne nous demande pas de vérifier que ce sont des normes, sinon l'inégalité triangulaire serait un petit peu pénible pour P égale Pi. On va s'intéresser à la norme matricielle induite. Alors, vous vous rappelez, quand vous avez une matrice carrée, c'est la même chose que d'avoir un endomorphisme de KN dans KN. À chaque fois, à chaque matrice, on peut associer l'endomorphisme qui a X tend KN associé à X. Et inversement, si on a un endomorphisme quelconque de KN, on peut lui associer sa matrice dans la base canonique. Donc, c'est la correspondance entre la matrice A, qui est la matrice de F dans la base canonique, et l'endomorphisme F, qui a du coup tout X dans KN associé à A fois X. Et du coup, la norme de A, ce qu'on appelle la norme matricielle induite par la norme P, c'est la norme d'application linéaire du lendomorphisme associé, qui est continue, puisqu'ici on est en dimension finie, tous les endomorphismes sont continues, donc aucun problème de ce côté-là. Et ça du coup, qu'est-ce que c'est ? Il y a quatre définitions possibles, et l'une d'elles, c'est de prendre tous les vecteurs de norme 1 dans KN, donc quelle norme ? La norme P, puisque c'est celle-là qu'on utilise, de calculer F de X, ou plutôt norme de F de X, donc pour chaque X, on va obtenir un réel positif, on met tout ça dans un sac, on prend le sub de ce sac, qui est censé exister, puisque F est continu, et donc en termes de matrice, on a dit que F de X, c'était AX, donc on s'intéresse à cette quantité-là. C'est juste l'application de la définition des normes d'application linéaire. Alors, on ne va pas faire ça pour n'importe quelle matrice, juste histoire de se donner une idée de ce que ça donne, on va regarder ce que ça fait pour une matrice diagonale. D, c'est la matrice, avec D1, patati patata, jusqu'à Dn sur la diagonale, et des zéros partout ailleurs. Voilà. Et on veut calculer la norme matricielle de D. Plus précisément, on veut montrer que la norme matricielle de D, c'est le max des valeurs absolues de DI pour I allant dehors à N. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Vu la définition, il faut qu'on prenne Oups, j'ai oublié norme 1 ici. Il faut qu'on prenne un vecteur quelconque de norme 1, qu'on calcule Dx, la norme P de Dx plutôt, et qu'on essaye de voir si quand je fais le sub de tout ça, ça me fait le plus grand de tous les D. Alors essayons. Si je prends un x dans Kn qui est de norme 1 pour la norme P, voilà, donc un x sur la sphère unité de Kn pour la norme P, ça va être qui ? Dx. Dx, du coup, c'est le vecteur, je multiplie la matrice D par le vecteur x, D1x1, D2x2, D3x3, patati patata, D1x1. du coup, la norme P de Dx, c'est qui ? C'est la somme des valeurs absolues des Dx, à la puissance P pour i allant de l'heure à n, et je mets tout ça à la puissance 1 sur P. OK ? Donc ça me fait la somme pour i allant de l'heure à n des Dx en valeur absolue à la puissance P fois xy puissance P et tout à la puissance 1 sur P. Moi, j'essaye de comparer ça au max des Dx. Ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est que chacun des Dx est plus petit que le max des Dx. Donc Dx à la puissance P pour tout i, c'est plus petit que le max des Dx. Le tout à la puissance P. Chacun des Dx en valeur absolue est plus petit que le plus grand en valeur absolue par un scoop. et donc ça, c'est égal à la somme pardon, c'est égal, je peux sortir, excusez-moi, le max de la somme parce qu'il ne dépend pas de i. Donc ça, c'est le max des Dx le tout à la puissance P fois la somme des Dx en valeur absolue à la puissance P tout ça à la puissance 1 sur P. Et là, ça me fait max des Dx tout court, à la puissance P à la puissance 1 sur P fois la somme pour i allant de 1 à n des Dx i à la puissance P à la puissance 1 sur P. Ah pardon, là c'est inférieur ou égal, du coup, c'est pas égal parce qu'ils ne sont pas tous égaux au max. Désolé, c'est une égalité ici. Mais ça, du coup, c'est la norme P de x qu'on a obtenue ici, là. La norme P de x est égale à 1. Mais du coup, ce qu'on a obtenu, c'est que norme de Dx à la norme P de Dx c'est plus petit que le max des Dx. Donc en fait, ici, on a montré cette inégalité-là. ce qu'on a obtenu, en fait, c'est la norme de Dx à la puissance P c'est plus petit que le max des Dx. et ça, c'est vrai pour tout x du moment qu'il est de norme 1. Puisqu'on en a pris un quelconque au départ, le résultat qu'on a obtenu, là, il marcherait quel que soit le vecteur de norme 1 que je choisisse. Mais du coup, qu'est-ce que ça nous dit ? ça nous dit que le max des Dx c'est un majorant des Dx en norme P pour x de norme 1. Et du coup, il est plus grand, le max des Dx est plus grand que le sup des Dx en norme P pour x de norme 1. Et ça, c'est exactement le terme de gauche, là, c'est exactement la norme matricielle de D. Donc, on a majoré la norme matricielle de D par le max des D. Alors, c'est super, mais nous, on voulait une égalité. Donc, il va falloir qu'on montre aussi l'autre inégalité. Comment on va faire ? Il va s'agir de montrer que le sup pour les x de norme 1 de Dx en norme P c'est plus grand que le max des D. Un truc qui marcherait, ce ne serait pas forcément la seule façon de faire, mais un truc qui marcherait, c'est si on arrive à trouver un vecteur spécifique de norme 1 tel que si je fais Dx, ça fait exactement le max des D. Donc, ce n'est pas forcément la seule façon de faire, mais pour montrer l'inégalité inverse, on va chercher un vecteur de norme 1 tel que norme de Dx à la puissance P qui est plus petite que le sup du coup, puisque le sup est un majeurant, et bien ce soit égal à max des D. Et du coup, max des D. ce sera plus petit que le sup. Donc, on cherche un x dans Kn tel que norme de Dx, ça fait 1 et norme de Dx. Ça fait le max des normes de Dx. Alors, ce n'est pas sûr que ça marche, ça se trouve, il n'y a aucun vecteur à x qui fait ça, dans ce cas, il faudra qu'on trouve autre chose, mais si on en trouve un, on a gagné. Alors, comment on va le trouver ce vecteur ? On va remarquer que le max de Dx, ça correspond à un certain I0. Il y a un I0 dans N tel que le max des D. Ce soit exactement ce D. I0-là. Quel vecteur est-ce que je pourrais multiplier par D pour tomber sur valeur absolue de D. I0 ? Un vecteur de norme 1 tel que Dx, ça fait I0, ça fait D I0, qu'est-ce que je pourrais faire ? On pourrait prendre le vecteur que quand on multiplie par D, ça nous donne la I0-ième colonne. Et ça, c'est le I0-ième vecteur de la base canonique. I0-ième vecteur de la base canonique. Il a des zéros partout et un 1 en I0-ième position. Et dans ce cas-là, D fois I0, si vous faites le calcul, ça va vous faire... Alors déjà, une première observation, pardon, avant qu'on calcule ça. Une première observation, c'est que ça, c'est bien un vecteur dont la norme P fait 1. Norme P de I0, c'est 0 puissance P plus 0 puissance P plus un 1 puissance P à la I0-ième position ou plus que des 0 puissance P. Le tout à la puissance 1 sur P. Donc ça fait 1 à la puissance P à la puissance 1 sur P. Ça fait à peu près 1. Et d'un autre côté, D, I0. Si vous faites le calcul, en fait, ça va vous donner D1 fois 0, D2 fois 0, D3 fois 0, DI0 fois 1, donc DI0, puis que des 0. Et du coup, la norme P de DEI0, pas nouveau, ça va faire 0 à la puissance P plus 0 à la puissance P plus 0 à la puissance P. En I0-ième position, on va avoir valeur absolue de DI0 à la puissance P plus D0, le tout à la puissance 1 sur P. Donc ça nous fait DI0 à la puissance P à la puissance 1 sur P. Ça fait DI0. Or, le sup sur tous les x de norme égale à 1 de dx, alors norme P, c'est forcément plus grand que ce DEI0-là, puisque lui-même est norme 1. du coup, ce qu'on obtient, c'est que le max DDI, c'est-à-dire DI0, en valeur absolue, c'est donc la norme de DEI0, en norme P. ça, c'est plus petit que si j'avais pris le sup pour tous les x de norme 1, puisque de EI0 lui-même est de norme 1, il est plus petit que ce sup. Et ça, évidemment, c'est la norme matricielle de DEI. Donc, on a montré que le max DDI est plus petit que norme de DEI. Donc, on a montré que norme de DEI, c'était plus grand que le max DDI. Et c'est exactement ce qu'on devait faire. Donc, on a donc bien l'égalité à norme matricielle de DEI, c'est égal au max des valeurs absolues de DEI. Et c'est un peu, en fait, cette méthode-là qu'on va utiliser dans les exercices suivants, notamment les exercices 4 et 5, je crois, pour calculer des normes d'application linéaire en général. On va commencer par obtenir une première inégalité en majorant AX ou F de X en norme. Et on va essayer de majorer ça par une certaine constante fois norme de X. Comme ça, ça nous fait 1 puisqu'on aura pris X de norme 1. Et ça nous dira par quoi majorer à la norme de DEI. C'est la norme de l'application. Et ensuite, on montrera l'autre inégalité en essayant de trouver astucieusement un vecteur qui marche, qui fait sa norme, c'est 1 et la norme de F de X, c'est ce qu'il nous faut. J'espère que c'était clair. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et je vous remercie de votre attention. Merci.